Générique Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ess et Panzer et d'Alex Class pour aujourd'hui la vidéo que je voulais sortir absolument sur le marché gris et les AUEC car en ce moment il y a eu une explosion du marché gris suite à la vente de vaisseaux comme le F7A et aussi la Polaris parce qu'elle va bientôt arriver et je voulais absolument parler des AUEC vu toutes les histoires qui s'est passé en ce moment derrière première chose à dire sur bien évidemment le marché gris pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent de débarquer dans l'univers de Star Citizen c'est là où on peut acheter des vaisseaux qui ne sont plus disponibles à la vente qui sont aussi d'anciens vaisseaux par exemple les LTI qui sont vendus énormément c'est à dire l'assurance à vie des 10 ans voilà c'est vraiment le marché des objets des vaisseaux qui ne sont plus à la vente en ce moment ou que vous voulez absolument sur ce moment là parfois ils sont plus chers selon l'offre et la demande et parfois ils sont même prix voire moins cher selon les joueurs qui décident de se séparer d'un vaisseau ou qui ont clairement on va se dire les choses un besoin d'argent maintenant donc ils vont vendre un vaisseau moins cher que le prix réel c'est à dire qu'on a vu certaines fois des vaisseaux vendus 300 euros alors qu'il y a 500 dollars de store crédit derrière pour le marché gris il existe trois lieux d'achat des vaisseaux ou de la vente si vous désirez vendre de vos vaisseaux ou des items ou en acheter vous avez tout en tout premier vous avez star hangar qui est le plus conseillé parce que bien évidemment dessus il ya une sécurité accrue après vous avez ebay où il ya aussi une sécurité qui est quand même assez grande vous pouvez payer normalement en presque toute sécurité et puis vous avez les discords de star citizen france ou star citizen francophone voire les corpos qui vendent des vaisseaux et des items attention à ça c'est qu'il peut y avoir quand même assez régulièrement quand je dis assez régulièrement c'est ça arrive une fois tous les deux mois qui est une arnaque qui sort et qu'on soit au courant voilà moi aussi je suis un vendeur de vaisseaux et d'items sur les discords francophones ce qui me permet d'augmenter mon rang concierge justement pour les nouveaux le rang concierge c'est en fait des paliers quand vous dépensez dans le jeu avec l'achat de vaisseaux l'achat d'items ou alors l'abonnement qui vous permet de débloquer à 1000 dollars 2000 dollars 5000 10000 et 25000 des items voire des vaisseaux voilà et c'est là où il ya un point négatif si vous achetez sur le marché gris c'est que vous n'augmenterait pas votre rang sherman's club il va falloir que vous achetiez les vaisseaux par vous même sur votre compte mais s'ils sont pas dispo et que vous voulez voulait à cette date ou si vous voulez telle assurance à ce moment là et bien alors vous devrez passer outre le fait d'augmenter votre rang concierge une autre chose importante à savoir c'est que vous pouvez acheter vos vaisseaux à deux grandes périodes vous avez d'abord l'iae qui est souvent en novembre mi novembre et vous avez l'invictus launch week qui est bien évidemment plus basé sur les vaisseaux de guerre ces deux dates ou plutôt ces deux événements vous permettent d'avoir les vaisseaux en 10 ans et en plus des vaisseaux qui auront des assurances à vie qui vont sortir à ce moment là le plus régulièrement après il existe bien évidemment d'autres events comme l'overdrive qu'on a eu il n'y a pas longtemps la xenostrade ou encore jampton qui vont vous sortir des vaisseaux à la vente mais qui seront entre 6 à 48 mois voire exceptionnellement plus c'est à voir vraiment là dessus ça dépend de si ag donc vous avez ces deux dates sinon bah le marché gris est ouvert à vous n'oubliez pas de faire très attention de vérifier si vous achetez sur discord si la personne comment dire a des bons avis la plupart des discords mettent des avis où vous pouvez demander au chef de corpo ils vous diront normalement ça devrait plutôt bien se passer voilà un autre conseil si vous achetez utilisez paypal avec bien évidemment la sécurité ce qui vous permettrait d'être remboursé voilà le entre amis c'est souvent ce qui est utilisé mais ça peut être dangereux dans l'achat d'un vaisseau sur le marché gris Alors première chose à dire sur la vente d'AUEC clairement on sait qu'il y a eu de la vente d'AUEC mais surtout de la grosse vente suite à des abus de glitchs qui se sont passés entre la 3.20 et la 3.23 à l'heure actuelle il existe toujours des glitchs mais CIG a tapé du point sur la table et a banni 600 personnes temporairement de 2 mois à 4 voire 6 mois selon les rumeurs une chose à savoir c'est qu'ils ont très bien fait pour ceux qui diraient on est dans une alpha alors normalement ils n'auraient pas à faire ça si parce qu'en fait les gens qui font ça sont en train d'exploser complètement l'économie du jeu donc c'est très bien qu'ils le fassent car ils ont besoin d'avoir un maximum de données pour faire une économie dynamique ils ont besoin de voir comment les joueurs réagissent à tel environnement, à telle mission, à tel danger là où ils vont aller vendre, là où ils vont aller acheter, voilà ils ont besoin de voir tout ça et quand il y a des joueurs qui arrivent à être multimillionnaires, multimilliardaires grâce à des glitchs et qui les revendent après ça explose complètement le game, ça fait n'importe quoi normalement il doit quand même y avoir une petite difficulté pour débloquer des vaisseaux, pour en acheter et autres que là ça a été le délire complet, il y avait des AUC à pêle-mêle les prix des AUC de toute façon se voyaient, comme vous allez pouvoir le voir, sur ebay et sur un autre site c'était le bordel complet donc tant mieux qu'ils aient tapé sur le point sur la table là où par contre ça va être décevant pour certains comme moi par exemple, ça m'arrivait de passer des AUC à des collègues là ça fait mal pourquoi ça fait mal ? c'est simple en fait, c'est que maintenant ça m'est arrivé de leur donner des AUC en mode je te donne un million et tu me donnes un euro parce que je me suis cassé le cul quand même à les faire voilà, c'est la réalité, je me suis cassé les pieds à faire ces AUC à faire un million donc je les change contre un euro voilà, mais en fait là où c'est problématique c'est que maintenant si des personnes veulent acheter des AUC ils ne sauront pas s'ils ont été faits légalement ou illégalement dans le jeu et le problème c'est que s'ils ont été faits illégalement et que vous les achetez ou que vous les vendez bien évidemment et bien un CIG vont vous attraper et ça sera un ban temporaire et si ça continue ça sera un ban définitif c'est pour ça qu'à l'heure actuelle les joueurs qui avant pouvaient acheter des AUC en se disant oui ça a été fait légalement dans le jeu donc il m'en a passé je sais pas un million voilà pour un euro parce qu'il a quand même passé du temps à les faire bah là clairement ça va plus quoi tu sais pas ce que tu as derrière tu sais pas si tu vas te faire ban parce qu'il y en a par exemple vous voyez souvent des annonces de bots dans les chats général qui arrêtent pas d'y aller et ça je conseille de tout le temps en parler justement ce spectrum et de les signaler pour qu'il soit banni voilà donc j'espère franchement que vous aurez compris pourquoi j'ai vite fait voulu parler des AUC c'est vrai qu'à une époque on farmait des AUC on voulait en vendre à un copain parce qu'on avait pris du temps contre un euro deux euros voilà on faisait ça de nos jours c'est plus possible parce que bah on peut se faire attraper mais surtout les personnes sont très mal chiantes à se dire est ce que c'est illégal ou est ce que c'est légal voilà j'espère que vous allez pouvoir en parler dans les commentaires parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a été assez sensible mais personnellement je suis d'accord avec la politique de CIG sur ce qu'ils ont fait bon pour résumer le marché gris vous pouvez y aller mais faites attention et les AUC bah je suis désolé ne les achetez pas sauf si c'est des personnes très proches de vous que vous connaissez le mieux c'est de faire comme beaucoup de corpo c'est d'emprunter des AUC à un de vos potes de corpo si vous êtes dans une corpo ou à quelqu'un avec qui vous jouez régulièrement j'ai besoin de 400 000 AUC est ce que tu veux bien de les passer et en échange soit vous allez jouer avec elles pour les refarmer derrière un reclaimer un vulture je sais pas du minage comme vous voulez et vous allez les repasser voilà moi ce que je vous conseille c'est de surtout les acheter car il y a des bannes et là si les IG font bien de bannes tout ce qui est comment dire AUC illégaux qui sont farmés grâce au glitch mais le problème c'est que vous pouvez justement vous prendre dedans si un jour vous vous dites je peux pas m'acheter ce vaisseau tiens je vais payer par carte bleue et bah non parce que vous risquez justement d'avoir un joli message qui vous dit désolé pendant 2 mois tu viens pas jouer voilà sur ce bonne journée bonne soirée à plus abonnez-vous si c'est pas déjà fait et mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu sinon si elle vous a pas plu bah voilà je le suis désolé allez bye bye à bientôt dans le verse à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt